Good morning, allayden ! On parle dans cette fin de Mishnah, on va appeler d'abord la longue Mishnah précédente où on évoquait tous les proches parents qui ne peuvent pas témoigner qu'ils sont invalides, à témoigner, étant donné qu'ils sont proches parents, donc. Et maintenant, notre Mishnah va nous parler d'un cas de figure particulier. Lorsque j'avais un proche parent qui arrêtait d'être mon proche parent, c'est-à-dire la personne qui nous liait, on avait un lien de parenté par alliance, c'était par exemple, ça pouvait être son beau-frère, le mari de sa soeur, et sa soeur est décédée. Donc son beau-frère est devenu une personne comme tant d'autres sur terre. Est-ce qu'il peut témoigner pour lui ou non ? Tout celui qui était proche parent, il est inapte à témoigner. Par contre, S'il était proche parent, mais qu'ensuite il s'est éloigné, il pourra témoigner, il sera apte, cachère, valide, son témoignage sera valide. Soit, on parle de deux cas de figure différents. Il faut expliquer... Deux cas de figure différents. C'est le témoignage, l'aptitude à témoigner débute depuis le moment où on voit la scène, pas depuis le moment où on parle au bête d'in. Donc, si son beau-frère a vu une scène quand il était encore son beau-frère, et qu'après il a cessé d'être son beau-frère, il ne pourra pas venir témoigner. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il a vu la scène, c'était déjà un proche parent, et donc là il devait commencer à être aide, à être témoin. Le témoignage ne débute pas au moment où on vit en bête d'in, on ouvre la bouche. Le témoignage débute depuis le moment où on prend connaissance de la chose sur laquelle on va devoir témoigner. De ce fait, il était inapte, as, à l'époque, il ne pourra plus témoigner. Inversement aussi, s'il n'était pas son beau-frère, mais qu'après il est devenu son beau-frère, il ne pourra pas non plus témoigner, selon le même principe. Il faut être témoin du début jusqu'à la fin. Ça, c'est la première partie de quand il avait écrit « Bechol akarov lo beotacha » à tout celui qui était proche-parent à ce moment, au moment où il fallait déjà récolter le témoignage. Par contre, « Hayakarov venitra chèque », si c'était un proche-parent initialement, mais venitra chèque, et après il s'éloignait, et seulement après il a pris connaissance de la chose. Soit son ex-beau-frère, son ex-gendre, sa fille qui est divorcée, qui est décédée, et donc son gendre est devenu une personne comme tous les étrangers. S'il voit une scène et qu'après il veut venir témoigner pour son ex-beau-père, il pourra le faire. C'est ce que la Béchelle enseigne, « Hayakarov », c'était un proche. « Venitra chèque », après il s'est éloigné, il a cessé d'être proche-parent. « Aréize kachèque », il sera apte à témoigner. « Rabbi Yudahome », « Rabbi Yudahome », ce n'est pas exact. Il faut une précision importante. « Afilu metta bito veyashlo bani mimena » « Même si sa fille est décédée, mais qu'il lui reste des enfants d'elle. » « Aréize kachèque », ça restera un proche-parent. « Soit, Yaakov avait un gendre, le mari de Dina qu'on va appeler, comme vous voulez, Shimon. » « Et Shimon et Dina ont eu un garçon. » « Appelez-le comme vous voulez de nouveau, Zimri. » « Salou, d'accord ? » « Et peu importe, Salou, d'accord ? » « Zimri, je préfère. » « Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, sa fille Dina est décédée. » « Donc, est-ce que Shimon pourra témoigner pour son ex-beau-père Yaakov ou non ? » « Rabbi Yudahome enseigne. » « Etant donné qu'il reste une descendance, une progéniture, depuis sa fille qui passe forcément par ce Shimon, Shimon ne pourra pas témoigner pour lui. » « C'est ce que Rabbi Yudahome enseigne. » « Et l'alakha sur ça est rapporté dans le Barthénorat, qu'on ne tire pas l'alakha comme Rabbi Yudah, mais qu'on regarde directement, est-ce qu'il reste le lien direct, on ne passe pas par l'intermédiaire de l'enfant pour juger qui est proche-parant. » « On fait le Barthénorat sur cette partie. » « Ayakarov, Kegon Khatano, par exemple, son gendre. » « Véraroui le Yorcho Mahmatishto. » « À cette époque-là, il était apte à hériter théoriquement pour lui. » « Vénitrahek, qui ensuite s'est éloigné, par exemple, que sa femme, du genre, soit sa fille, est décédée. » « Kodem Shehraeguzou. » « Mais avant de voir le témoignage. » « Dans ce cas-là, il pourra témoigner, selon le premier avis. » « Et Rabbi Yudahome, ça dépend s'il reste une progéniture ou non. » « Il rajoute une question. » « On a fini la Mishnah de la lettre, et maintenant, on fait rapidement la Mishnahé, qui est très courte. » « Ha Oev ve Asone. » « Deux autres personnes qui sont inaptes à témoigner. » « C'est l'ami et l'ennemi. » « Celui qui aime et celui qui est ennemi, bien sûr. » « À quel niveau d'amour ? » « Alors la Mishnah nous précise. » « Oev ze Shushbino. » « C'est quoi un Oev ? » « Un ami qui provient du mot Oev, aimé. » « D'accord ? » « Un très bon ami. » « C'est ze Shushbino. » « C'est le Shushbino. » « C'est celui qui accompagne les mariés pendant toute la semaine des Shavabrakhot. » « À chaque fois qu'il y a un repas, ils sont là pour faire les clowns à table. » « Et donc pendant toute cette semaine des Shavabrakhot, » « étant donné qu'ils ont un lien d'amitié trop fort, trop intense, » « alors il ne pourra plus témoigner pour lui. » « Pendant toute cette semaine. » « Je déduis qu'après, il n'aura pas de problème. » « Et c'est quoi sonner celui qui aï ? » « Tout celui que pendant trois jours, il ne lui a pas adressé la parole par haine. » « Amroulo. » « Regardez là qu'il y a un petit problème. » « Ils lui ont rétorqué. » « Qui a rétorqué à qui ? » « En fait, parce que ce début de Mishnah, c'était la suite de Rabbi Yudah de la Mishnah précédente. » « Donc, c'est Rabbi Yudah qui avait continué à parler pour nous dire sonner celui qui aï, l'ennemi. » « Et donc qui n'a pas parlé pendant trois jours. » « Sur ça, Hamim m'a rétorqué. » « Amroulo. » « Ils lui ont dit à Rabbi Yudah. » « Non. » « L'on erchedo Yisraël al-kach. » « L'Ebni Yisraël. » « On ne soupçonne pas l'Ebni Yisraël sur une telle chose que parce qu'il haït quelqu'un, il est capable de venir mentir. » « On peut venir aider un ami. » « Ça, c'est le petit défaut des Juifs. » « Ils se sentent frères trop avec tout le monde. » « On peut comprendre qu'un Juif aime son prochain et est capable de prendre un faux témoignage pour le sauver. » « On ne va pas tolérer qu'il va venir témoigner contre lui parce qu'il a la haine pour lui. » « Ça ne peut pas lui correspondre à une chose. » « L'Ebni Yisraël al-kach. » « L'Ebni Yisraël ne sont pas soupçonnés de faire de telles actions, de porter un faux témoignage pour condamner quelqu'un. » « On a en théorie fini la Mishnah. » « On va quand même apporter une petite précision sur la source de Rabbi Yehuda et de Chachamim. » « Nous savions cette histoire du Ohev, de celui qui aime et de celui qui haï. » « C'est rapporté dans la parasha, dans Bamidbar, Perek, Lamed, He. » « On est dans la parasha de Mas'e. » « Là-bas, il y a toute une partie de la Torah, toute une longue parasha qui nous raconte celui qui tue B'shogek par une advertence qui devrait être exilée jusqu'au décès du Khodol. » « Ce sera précisé tout ça dans la prochaine Mas'e. » « Mais dans la chambre, dans Mas'e. » « Mais là-bas, il y a un passouk. » « Il y a plusieurs conditions pour être considéré comme quelqu'un qui a tué B'shogek par une advertence pour pouvoir être exilé. » « Il faut nécessairement, la Torah précise, tuer d'une certaine manière, que ce soit vraiment involontaire, mais qu'on ne pouvait pas prévoir le coup. » « La Torah nous précise aussi qu'il ne doit pas lui en vouloir, sinon on va peut-être se dire qu'elle a fait exprès de dévisser, la vis du marteau au moment où il a voulu donner son coup de marteau et que le fer est parti, il s'est planté dans sa tête. » « Il y a plusieurs conditions. » « Et là-bas, le passouk nous dit comme ça dans « Pereklamed, hey, passouk ha'v'gimel » « Ou encore avec toute pierre qu'il mourra sans avoir fait attention. » « Il l'a fait tomber sur lui et il l'a tué. » Et alors là, la Torah nous incite en nous disant « Vehu lo oyev lo » « Il ne le haïssait pas, il n'était pas ennemi qui le guettait. » « Ve lo mevakesh rato » « Il ne voulait pas son mal. » « Or, si vous lisez dans la paracha auparavant, on avait déjà évoqué qu'il n'était pas, plusieurs fois, qu'il n'avait aucune intention, qu'il ne voulait pas se venger pour quoi que ce soit. » Donc il y a une insistance qu'on a répétée « Il ne le haït pas, il ne le voulait pas du mal. » De là, de cette insistance, Rabbi Yehuda déduit deux choses. Tout d'abord, on ne peut pas juger quelqu'un qu'on haït et on ne peut pas témoigner pour quelqu'un qu'on haït. C'est la source de Rabbi Yehuda. Chachamim, eux, viennent et disent « Non, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on ne peut pas juger, mais ce n'est pas possible d'expliquer qu'il ne peut pas témoigner, parce qu'on nous croit en... » Et Chachamim préfère interpréter, c'est très intéressant, Chachamim préfère interpréter le passion qu'autrement en disant que les juges, ils ne peuvent pas haïr, ils ne doivent pas haïr la personne qui se veut juger. Parce que, ça, pour le jugement, on est tous d'accord que, naturellement, on va avoir un regard faussé sur la situation, on va plus vouloir arrondir les angles face aux personnes qu'on aime, et vouloir plus condamner les personnes qu'on n'aime pas. C'est naturel. Par contre, pour porter, franchement, un faux témoignage à venir témoigner, je ne suis pas d'accord, on n'est pas d'accord, ça ce sera même qu'ils le disent. Donc, on est d'accord avec toi sur le premier passouk, mais de la suite du passouk, on parle d'autre chose. Et alors là, c'est intéressant, Lagma explique que deux juges qui se haïssent entre eux ne peuvent pas juger en même temps. Pour quelles raisons ? C'est clair, chacun, il va y avoir la tabatane, il s'affronte, chacun va vouloir prouver à l'autre combien il dit n'importe quoi, et que c'est moi qui ai raison, et lui, il ne connaît rien. Et donc, du coup, dès qu'il va dire blanc, je vais dire noir, systématiquement, on risque de fausser, on va fausser complètement le jugement. De ce fait, deux juges qui se haïssent, qui ne s'affrontent pas, ne peuvent pas juger ensemble. On a fini la Mishnah, on fait à présent le Barthénoirah sur le Oev, celui qui aime, l'ami. Le Shushbino, c'est le Shushbino, c'est quoi un Shushbino ? Son ami qui l'accompagne pendant les jours du mariage. Il sera inapte, invalide, pour témoigner pour lui, durant tous les jours, les sept jours de Choupa. Le Shushbino, c'est le Shushbino, qui rétorque Arabi Oudan, en lui disant, non, je ne crois pas que la Torah puisse interdire à quelqu'un de témoigner parce qu'il aï, il ne va pas, on ne soupçonne pas un juif de porter un feu au témoignage. Et de ce fait, l'onir chez lui, le Shushbino, ne soupçonne pas un juif, qui va se mettre à témoigner à tort pour la haine et pour l'amour. Interessant pourquoi il inclut l'amour, étant donné que Chachamim, ils sont d'accord sur cette rachat. Bonne question. Et le partenariat nous précise Ce n'est que sur les édoutes, sur les témoignages que Chachamim discute sur Rabbi Yehuda, ils ne sont pas d'accord avec lui. Abal Bédine, par contre, pour le jugement, être le juge d'une personne qu'on aïe ou qu'on aime, Et Chachamim reconnaît qu'il ne pourra pas le juger. Pourquoi ? Parce que s'il ne va pas pouvoir voir qu'il a un tort. Et s'il ne va pas pouvoir lui trouver des circonstances atténuantes. C'est une grande règle qu'il faut connaître. Les Moussa insistent sur ce passouk-là. Il y a un mercredi dans la Torah qui a chuchat yavèr ene et yavèr ene pikrim, les salèv divré tzadikim. Les pots de vin, le fait de soudoyer un juge, rend aveugles les yeux des intelligents, des gens qui sont normalement droits et honnêtes, et ils s'allèvent divré tzadikim et vont falsifier les paroles des justes. Les Banemoussa insistent bien à préciser que le fait d'être naturellement influencé lorsqu'on soit un pot de vin, c'est tout à fait normal et humain et même, quelque part, beau, quelqu'un me fait une bonté, je lui suis reconnaissant. En soi-même, ce n'est pas un tort d'être reconnaissant. Le tort, c'est de se permettre d'aller ensuite juger alors qu'il m'a fait une bonté. C'est-à-dire, si quelqu'un me donne un pot de vin et que je vais quand même mal le juger, je suis tout simplement une pourriture, je suis un ingrat. Quelqu'un me fait du bien, je dois lui reconnaître. Le problème, il est que, quand tu as reçu un pot de vin, ne va pas juger, la Torah l'interdit de juger dans ces situations. Selon le même principe, lorsque tu as quelqu'un qui ne t'arrange pas avec lui, tu as beaucoup à lui reprocher et qu'il va compagnie être devant toi, naturellement, tu vas vouloir le condamner, tu ne vas pas réussir à voir qu'il a des circonstances atténuantes, qu'il a un cœur sensible, qu'il n'a peut-être pas exactement fait l'effet tel que tu le conçois, et de ce fait, donc, tu ne seras pas en droit de le juger. Et, idem aussi, pour l'ami, tu ne pourras pas le juger, parce que, naturellement, tu voudras toujours aider ton ami. Et, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah, Koltou, Salam.